Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le CFR du libraire. Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui figure dans la deuxième sélection du prix Femina et c'est amplement mérité. Il s'agit de « Tenir sa langue » de Paulina Panasenko aux éditions de l'Olivier, rentrée littéraire bien évidemment. Alors, de quoi s'agit-il ? Elle est née Paulina, en France elle devient Pauline. À son arrivée en France, à Saint-Étienne, au lendemain de la chute de l'URSS, elle se dédouble. Elle est Paulina à la maison, Pauline à l'école. Vingt ans plus tard, elle habite à Montreuil, elle a rendez-vous au tribunal de Bobigny pour tenter de récupérer son prénom. Parcours du combattant pour faire changer son prénom francisé à sa naturalisation. Alors moi j'ai un gros, gros coup de cœur pour ce roman. Il est bourré d'humour, le travail d'écriture est tout à fait talentueux. On adore les bourdes intellectuelles et les lapsus linguistiques. Le ton se veut enjoué et léger, mais l'écrivaine n'en met pas moins en exergue des points essentiels de l'identité et de l'intégration. Elle dénonce les dangers de vouloir enfermer une personne dans une culture, alors que l'ouverture multiculturelle est une richesse. Elle rappelle l'histoire de sa famille, juif ukrainien. Fuyant les pogroms en s'installant en URSS, le grand-père de l'écrivaine avait fait le choix de russiser les prénoms de ses enfants pour les protéger. Par exemple, sa fille, la grand-mère de Pauline donc, au prénom juif très marqué de Pessar, était devenue à l'époque Pauline. Le père de l'auteur a fait ce même choix en francisant le prénom russe. Mais cette fois-ci, l'histoire ne se répète pas, Pauline est redevenue Paulina. C'est un premier roman drôle, engagé, intelligent, qui plonge dans les méandres de l'identité. C'est excellent vraiment à tout point de vue, à lire absolument. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada